bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous prends pour mes avancées je vous prends un peu tard pour une simple et bonne raison que j'avais mon mari qui était réveillé et donc je filme quand il est là donc j'ai dû aller faire deux trois courses ce matin parce que je suis en tombe en rade d'huile on mange des vinaigrettes des salades donc forcément l'huile elle défile et je pensais qu'il m'aurait resté dans le garage je suis en train de me démêler avec les fils et l'aiguille et donc ouais donc après démonter au bureau donc là j'ai avancé sur l'hôtel de sandrine je vous remettrai la barre en barre de description sa chaîne donc là je suis au devant donc j'ai fait le devant droit et j'ai commencé ce matin j'ai commencé hier soir à faire le commencement j'étais au téléphone avec mon fils donc ça ça me gênait pas bingo on a eu un gros orage mais un gros orage on n'a plus d'électricité donc j'avais ma bougie d'allumée celle là oups vanille au cachemire là ah bah je voyais plus rien donc j'ai arrêté j'ai discuté encore un petit peu avec mon fils après j'ai coupé et que voulez vous faire dans le noir rien donc j'étais me coucher l'été 11h30 minuit par là oui quand mon fils il nous appelle on reste entre une heure et deux heures au téléphone donc ça me gênait pas de tricoter tant qu'il y avait de la lumière donc voilà j'ai avancé un petit peu ce matin avant d'aller aux courses parce que ça j'aime pas mon mari que je tricote donc voilà mais ça me gêne moi pour faire les vidéos hier après midi attendez je me démêle je me démêle donc j'étais sur la terrasse hier ça c'est le derrière donc j'ai compté comme je vous ai expliqué hier j'ai compté les centimètres moi bête et stupide je calcule mais là sur le derrière il y a les rangs raccourcis que sous le devant attendez je défasse pas tout il y en a pas donc je suis bonne et j'ai regardé le patron en effet elle parle des cinq pour ma taille 5,5 cm mêle par l'océan donc j'avais raison panique à bord pour rien rien donc là je suis à la deuxième augmentation et après il m'en reste une troisième et après seulement je 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 séparais le corps de donc hier je vous montre ce que j'ai fait j'ai fait 1 2 3 4 5 rangs voilà donc on va changer de place n'est ce pas on va le mettre ici pour voir ce que je vais faire aujourd'hui bon aujourd'hui c'est plus froid moi je la veste parce que j'ai trouvé très très froid j'ai mis un petit débardeur en tissu du commerce très c'est pas chaud je suis gelé j'ai mis un un corsaire là où je sais pas quoi bref ça arrive à tous les genoux j'ai froid j'ai froid bah oui claudette et voilà j'ai dit à mon mari je vais remettre le les guignes un pantalon parce que j'ai trop froid donc voilà pour mon avancée j'ai pas avancé du coup le le châle pour un confort que j'ai en tête pour ma elle je pense peut-être le reprendre aujourd'hui parce qu'il fait moins froid moins froid non 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 il fait moins chaud donc oui moi j'aime la chaleur je suis désolée mais j'aime la chaleur donc je vais voir en tout cas je vais avancer le top en test ça c'est clair j'ai rien fait hier bah rien fait si j'ai avancé mais j'ai l'impression que j'ai rien fait en fait après ça c'est long il y a 100 et quelques mailles je crois j'ai plus ah oui petite astuce parce que j'avais ma petite boulette qui me restait de la 1 2 3 1 de la fabelle et elle tombait à chaque fois par terre sur la terrasse donc regardez parce que la terrasse est pas propre si elle est propre mais voilà et il ya des petites petites herbes parce que mon mari il s'occupait du jardin hier et mon fils a commencé à tondre mais vu la chaleur qui faisait c'est lourd et tout il arrête à midi d'ailleurs les horaires sont midi midi et doit reprendre à 15 heures et du coup il a dit non non j'arrête il fait trop chaud et nous il a commencé à pleuvoir après manger non jacques il aurait été 6h30 à peu près ouais j'avais fait de la macédoine de légumes hier soir et j'ai fait la mayonnaise maison mais comme il me restait plus assez d'huile et ben la mayonnaise a été forte mais d'une force j'ai mangé une fourchette j'ai qui veut mon acide parce que je vais être malade bingo j'avais mal à l'histoire et je le sais dès la première bouchée j'ai dit c'est bon alors j'ai mangé de la salade de mon jardin c'est la deuxième qu'on mange trop bonne là on a mangé de la laitue hier soir j'ai fait a été grosse j'ai fait la totale parce que moi c'est dégueulasse j'adore la salade cuite à la vinaigrate j'adore ça et donc j'ai dit ah ben c'est cool il m'en restera parce que moi souvent avant de manger je mange des légumes comme je mange pas dans la journée mais je mange plus avant d'aller me coucher et mon fils le dernier il me fait je peux prendre de la salade ben oui prendre la salade si tu veux manger la salade voilà il me fait donc il prend une assiette il mange sa assiette il me fait je peux en reprendre ben oui c'est de la salade vas-y il me fait je peux tout prendre ça te dérange pas ça n'aura pas pour ce soir c'est pas grave j'y mange si tu veux de la salade mange on en a plein dans le genre ben plein on a une rangée de salades et avant qu'ils montrent je préfère les manger que donc tous les jours c'est salade salade verte du jardin c'est trop bon moi j'adore et mon mari hier il m'a dit on a une courgette comme ça grosse comme ça à peu près j'ai dit ben pourquoi tu l'as pas prise je l'aurais nettoyé mais au congélateur ah non non je la laisse grossir encore un petit peu ok laisse grossir parce que juste comme ça il me reste encore des courgettes farcies de l'année dernière enfin qu'on les mange mais là aujourd'hui c'est du lard mariné que je vais faire à la porte parce que ils annoncent de l'appui pour toute la journée donc voilà voilà pour moi ma petite histoire ma petite vie d'une tricoteuse et d'une famille donc je vais vous parler comme j'ai pas touché au crochet n'est ce pas je vais vous parler des chaînes que j'ai regardé donc qu'est ce que j'ai regardé j'ai regardé la chaîne de sabine il me semble que c'est sabine son nom il me semble que c'est sabine elle est professeure d'un collège apparemment si j'ai bien compris c'est le fil du grand parc journal créatif donc elle a fait une vidéo hier j'ai regardé j'ai regardé maël donc c'est jomel yann ou yanns je sais pas maël tu me diras si tu dois certainement passer sur la vidéo est-ce que c'est yann ou yanns combien est-ce je ne sais pas non c'est joël c'est maël donc elle a fait son podcast que j'ai adoré j'ai regardé chez la petite marie son crochet papote du samedi donc je vous mettrai sa chaîne aussi j'ai regardé des lignes tricot son châle illusion d'optique mille et magnifique il me tâte il me tâte il n'a pas longtemps que je l'achète parce que ça a coupé j'ai regardé le vlog tricot saison 3 épisode 20 de les péripéties d'une belette j'ai regardé le quotidien de tricot in by sandrine qu'est-ce que j'ai regardé d'autres tuc 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 maël je vous l'ai dit j'ai regardé le tuto de mademoiselle pétronique pour l'augmentation levée parce que je ne savais plus comment j'avais fait j'ai regardé une autre vidéo de maël où elle garde la laine non c'est pas de la laine si c'est de la laine c'est de là comment qu'elle a dit je ne sais déjà plus de là toison est-ce que ça serait ça parce que moi je ne suis pas forte du tout en filage et en carda ça se dit carda je ne sais pas bref après j'ai regardé une autre vidéo de maël qu'il fait comment que ça s'appelle elle la fait en musique ASMR elle fait comme Sandrine filage elle a filé voilà voilà Sabine je vous en ai parlé j'ai regardé le tricot au Japon de Christelle LK qui est designer c'était très très intéressant j'ai adoré après j'ai regardé une astuce extra bride la lignée de Aglai tricot crochet après j'ai regardé le short de un masque comment ça s'appelle alors la petite belette je recherche les péricepécis d'une belette et 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 de l'ENA art online alors là elle nous demandait si on était intéressé par le podcast ou pas et j'ai regardé le short de de je vais finir sa vidéo d'atelier de Morissette donc maëlle je vous en ai parlé j'ai regardé le podcast 3 de de l'atelier de Madine donc c'est une nouvelle chaîne ça ne fait pas très longtemps qu'elle qu'elle a ouvert sa chaîne donc allez-y c'est très très simple voilà moi j'adore et ça passe le temps quand on tricote parce que surtout sur celui-ci il faut que je sois attentif je ne peux pas regarder un film je ne veux pas me tromper donc je ne veux pas détricoter donc à 100% voilà et ce matin j'ai regardé le quotidien 30 de Sandrine et j'ai regardé le bilan de tricot et mini point de croix de l'atelier Morissette donc elle a super bien avancé elle attend un bébé et elle nous a pas dit encore le sexe mais elle nous a montré un point de croix pour son bébé donc allez voir moi je lui ai mis un commentaire je pense savoir mais elle ne me le dira pas mais voilà 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 donc après on va passer à la broderie que j'ai fini ben fini non je n'ai pas fini une broderie j'ai fini mes cases donc j'avais mes 6 cases à faire qui étaient jusque là à peu près donc j'ai fait mes cases Brigitte elle a tiré les cases on en a 4 à faire elle les attire c'est ce que je disais j'y attire les 4 donc du coup ben on a j'aurai ça à faire donc ça va je ne vais pas dire que ça va aller vite mais c'est à peu près des blocs ça se suit en fait donc ça va aller donc je vais faire avec vous le quadrillage je vais tirer mon trait comme ça c'est fait et si cet après-midi j'ai l'envie je vais pouvoir commencer la toile et Miss Zaza elle a fait le tirage sur Discord de l'aide des cases papillons et c'était quoi papillons et et fleurs et demain elle refera le tirage des de la toile des 54 donc ma petite Zaza je te fais des gros bisous je sais que tu ne regarderas pas parce que tu t'es coupé d'internet là pour l'instant mais si tu reviens et que tu regardes cette vidéo je te fais des gros bisous et je pense voir à toi voilà donc ça je vais certainement commencer mes petits fils comme d'habitude et après seulement je prendrai cela il y a des longues des longues des bonnes longueurs pour faire une bonne partie et puis ben là je serai dans son alors attendez là on a le coup est-ce que c'est une partie de la peau je pense que là c'est une partie de la peau et là ça sera du feuillage je pense que ça sera ça mais bon on est quasi à la fin donc si toutes les semaines comme on n'a que 4 cases ça va quand même vite avancer il nous reste quoi j'ai 260 points attendez j'enlève mon cache et je suis à 200 il nous reste 60 points à faire plus à ranger là 60 comme ça sur 200 je ne sais plus combien 173 je crois donc ça fait encore pas mal mais peut-être qu'en septembre on l'aura fini qu'est-ce que t'en penses Sandrine Brigitte est-ce que tu crois qu'on l'aura fini au mois de septembre ça fera un an qu'on est dessus oui 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 bon après on a fait des pauses sur cette broderie mais voilà après on la finira quand on la finira mais voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous souhaite un très très bon dimanche en espérant que vous avez quand même un petit peu de soleil bon après je crois que c'est toute la France mon fils il est dans le sud et et il a eu deux jours depuis hier et avant entière et quand il nous a appelé il m'a dit non non c'est bon on a du soleil parce qu'il avait de l'appui pendant deux jours c'est rare dans le sud mais ça arrive après je ne comprends pas pourquoi nous on a plein de flottes et eux dans le sud ils n'en ont pas donc et en plus ils sont ils n'en ont plus besoin que nous de l'appui donc voilà voilà donc j'espère que le beau temps reviendra on croise les doigts je ne sais pas je n'ai pas regardé sur la météo qu'est-ce qui nous a annoncé de beau ben pas folichon folichon la température le plus haut c'est 20 orlundi il pleut mardi il ne pleut pas mercredi il pleut et le reste de la semaine jusqu'à dimanche prochain ben c'est entre 20 et 23 le plus chaud ça sera dimanche avec 23 ouais ben on verra bon après moi ça ne me gêne pas je me m'en avais en conséquence étant frileuse forcément moi j'ai froid donc ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous souhaite de passer un très bon dimanche une bonne après-midi ou une bonne soirée suivante à l'heure que vous avez regardé cette vidéo et moi je vous dis bye bye à demain